Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas autant que les gardiens mais je trouve que quand même il y a un bon délire voilà donc je vous montre le vinyle il a un côté cartonné mais il a un côté un petit peu je sais pas si on verra il a un côté un petit peu mat il fait un peu papier recyclé c'est franchement agréable au toucher c'est une version mondo celle-ci voilà qui est sortie je crois qu'elle est sortie sous plusieurs coloris moi j'ai la version noire tout simplement donc je vous le sors pas mais version noire voilà je vous la sors pas plus que ça et à l'intérieur du coup on a les petites les starfish je crois donc les étoiles là deux mères qui prennent contrôle des habitants à la fin du film et il y a une grosse version qui va du coup se battre contre la team de la Suzy Squad voilà et puis là les crédits donc BO assez simple avec un seul vinyle mais le délire est là et puis la pochette avant est plutôt sympa donc voilà pour du coup Suzy Squad on continue du coup avec une autre BO celle-ci c'est pas vraiment du film puisque c'est du jeu vidéo mais la série The Last of Us a eu une roi-latation il y a quelques mois maintenant par HBO en série elle sort bientôt d'ailleurs en format physique moi juste avant la vague de la série j'ai été malin parce que j'avais la on vous a déjà présenté la BO du premier jeu vidéo dans une des vidéos précédentes et j'ai réussi à avoir du coup la BO du 2 qui était plus difficile à trouver donc je suis content et en plus j'ai la version colorée donc vraiment la plus belle version c'est Mondo toujours qui fait du coup cette version-là donc devant on a un design artwork de Ellie avec le papillon de nuit donc son animal totem dans le deuxième jeu en tout cas et de l'autre côté donc là c'est marrant si on fait ça hop on a du bon côté Abby du coup son enfin son ennemi entre guillemets j'ai envie de dire ennemi, ami enfin deux personnages qui vont du coup s'affronter dans le jeu il n'y a pas forcément de quand à prendre c'est ce que le jeu nous raconte ici du coup donc Abby avec le loup qui est son animal totem pour plusieurs raisons aussi et ici du coup on a du coup une magnifique image toujours pareil côté un petit peu artwork aquareil comme ça de Joël en train de jouer de la guitare sur le porch de sa maison voilà Joël qui est forcément au centre en re guillemets du jeu sans spoiler je n'en dirai rien mais qui est quand même aussi là au centre du jeu même si on ne va plus jouer du coup Ellie et Abby dans ce deuxième volet je vous montre les vinyles je suis très content parce que c'est les plus beaux que j'ai eu je pense cette année ils sont hyper cool regardez il y a un côté il y a un côté champignon il y a un côté voilà éclosion d'un virus peut-être bref à la The Last of Us avec ce cordyceps ce champignon donc là c'est la version du premier de la première side donc A et B donc c'est la version orangée comme ça un petit peu éclatée et sur le 2 c'est le même délire mais avec une autre couleur si je ne me trompe pas là on a les crédits et là c'est la version voilà là on est sur du bleu plutôt voilà éclaté avec projeté avec aussi donc vraiment super sympa la BO tout comme le premier est vraiment cool à écouter il y a un côté quand même bien plus dramatique bien plus bien plus profond c'est toujours Gustavo Santo Lala qui est aux commandes mais il fait aussi il a travaillé aussi avec un autre compositeur qui lui il sera plus sur du sound design sur de la musique un peu plus un peu plus dans l'action et il y a toujours la musique et les thèmes récurrents de Gustavo qui sont liés à The Last of Us donc voilà j'ai envie de dire j'aime autant le premier que le deuxième les musiques sont assez différentes quand même et l'ambiance aussi mais les deux se complètent d'ailleurs dans la série dans la série ils ont pioché et Gustavo reprend ses thèmes autant du premier jeu que du deuxième jeu donc on verra un petit peu comment il choisira ses thèmes dans la suite de la saison dans la prochaine saison de The Last of Us donc il y aura une saison une saison future pour le deuxième jeu donc on verra on verra un petit peu ça hop on continue avec un achat que j'ai trouvé ça dans une foire au disque alors on avait indirectement un petit peu parlé puisque Max Richer qui a du coup composé la fameuse musique hyper dramatique qui s'appelle The Nature of The Light j'avais juste le single de cette musique là qui faisait référence du coup à plein de films parce que d'ailleurs cette musique c'est marrant je crois qu'elle a été utilisée aussi dans la première saison de The Last of Us bref moi elle me fait bien plus écho alors elle va faire écho à plein de films parce qu'elle est vraiment mise dans plein plein de films cette musique elle va me faire plus écho à Harry Vols et là je trouve que moi elle m'a plus marqué donc Harry Vols on voit pas très bien c'est la prochaine elle était noire et il y a juste un petit peu de relief avec cette sorte de cercle qui représente du coup le film Premier Contact en français pardon donc réalisé par Denis Villeneuve celui qui a réalisé du coup les dunes celui qui a réalisé Prisoner celui qui a réalisé voilà plein 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 de films qui nous ont marqué ces dernières années et avec Premier Contact du coup on est sur une musique donc de Johan Johansson qui est aussi un compositeur plutôt renommé musique plutôt dans une SF moderne avec plus c'est pas des musiques qui vont nous rester en tête c'est plus une atmosphère générale et avec cette musique de Max Richer comme quoi je viens de vous présenter juste au début voilà le vinyle donc est plutôt sobre il n'y a pas il n'y a pas grand chose à en dire il y a encore ce cercle donc ce cercle qu'on apprend dans le film et la façon de communiquer des aliens auxquels les adultes vont faire face dans ce film donc le film en gros ça raconte l'histoire d'une prof d'université qui est dans une prof de langage ou de dialogue je ne sais plus de langage de toute civilisation qui va du coup être confrontée à une espèce extraterrestre qui vient d'arriver sur Terre et elle va devoir déchiffrer leur langage qui va déchiffrer leur langage pour les comprendre et dans cette quête de démarche de langage elle va aussi creuser et ouvrir des mystères autour de sa vie intime et personnelle et je trouvais grand que le film était plutôt cool de mémoire les vinyles sont juste noirs donc je vous en sors un à peine comme ça le vinyles est très très sobre vraiment très très sobre mais je suis content de l'avoir puisque la musique est plutôt plutôt intéressante à écouter il y a un côté très SF moderne comme je vous l'ai dit tout à l'heure voilà hop je pense que c'est aussi un de mes vinyles préférés de cette année The Batman donc on en est parlé du steelbook dans la vidéo hors série collection précédente sur les films que j'avais que j'avais racheté en physique et là du coup j'ai cette fois-ci eu la BO assez tardivement au final par rapport au film parce qu'il est sorti en fin d'année alors que le film était déjà de mars 2022 donc on a une version mondo de The Batman composée par Michael Giacchino que je ne présente plus qui est un compositeur qui est entre guillemets alors peut-être pas la même aura mais qui est pour moi aussi 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 connu que John Williams l'était à l'époque aujourd'hui Michael Giacchino va composer pour beaucoup de grands films de grands blockbusters de grands films grand public j'ai envie de dire donc voilà ici on a du coup Batman The Batman avec alors je ne sais pas si on va le voir non plus on a un relief sur certains codes là donc le code fait référence du coup au personnage de l'homme mystère et du coup dans ces codes se démarque le logo de Batman en bas il y a le To The Batman donc l'écriture de l'homme mystère pour ceux qui ont vu le film à l'intérieur on a du coup alors c'est un 3-vinyle j'avais oublié c'est un 3-vinyle donc il est très très grand je vais essayer de vous le montrer comme ça voilà donc on a 3-vinyle avec ici le logo de Batman et le point d'interrogation en mode cible qui était le logo du film aussi hop je vais essayer du coup d'en sentir un donc je ne serai pas dans l'ordre mais tant pis on a le vinyle numéro 3 c'est pas grave ici donc orné d'un verre d'un verre d'un verre comme ça je ne sais pas c'est une sorte de verre un peu un peu pâle un verre pâle je ne sais pas je ne connais pas trop les nuances de verre je connais les 50 nuances de gris mais pas les 50 nuances de verre non je préférerais connaître les 50 nuances de verre je vous avoue bref donc en tout cas ça fait référence outre la blague à l'homme mystère forcément pour cette couleur là je reviens du coup au vinyle numéro 1 j'aime bien faire dans le désordre ici on a un rouge un rouge rubis entre guillemets donc le rouge qui concerne qui fait référence à la couleur du logo de Batman puisque là le rouge est une grosse couleur prédominante dans le film je perds mes mots et on va finir avec le vinyle numéro 2 voilà et là le vinyle numéro 2 ben il est noir mais vous me dites pourquoi vous montrer un noir on ne s'en fout du noir mais noir c'est Batman et là c'est le noir Batman c'est pas n'importe quel noir les amis bref donc du coup voilà donc on a du noir du rouge et du vert qui représentent du coup ce The Batman alors ici on a aussi les crédits voilà hop on a parlé du film aussi dans l'hors série collection précédent puisque j'avais parlé du remake de Steven Spielberg pour West Side Story donc là c'est pas la musique du remake même si elle existe d'ailleurs en viny parce que je me la chopperai un jour ça c'est la musique du film original donc donc je sais plus en quelle année était sorti le premier film c'est dans les années 60 de mémoire 61 j'étais pas loin donc voilà je l'ai choppé en solde c'est vraiment un vinyle très très simple c'est une pochette cartonnée toute basique avec ici le vinyle en noir à l'intérieur je vous montre pas plus mais voilà donc les musiques de la comédie musicale d'époque hop petite dédicace à mon frère Jimmy du coup qui est forcément hyper fan de ce super héros mais surtout encore plus de cette trilogie cinématographique signée Sam Raimi ils ont sorti en décembre dernier du coup la BO composée par le grand Danny Heffman du premier Spider-Man avec une des affiches originales en plus il est cool regardez ça brille parce que les détails de son costume notamment la toile est en surbrillance donc voilà il y a derrière du coup les crédits mais avec Spider-Man aussi c'est une édition music on vinyl de mémoire je crois que c'est ça je l'avais chopé à la FNAC ils ont sorti deux versions différentes deux versions colorées peut-être qu'il y a la version noire qui existe aussi mais en version colorée ils en ont sorti deux il y avait une version argent une version or moi j'ai pris la version or je trouvais que ça représentait plus Spider-Man et puis en plus dans les tons couleur comme vous le voyez le jaune et le or est quand même bien là dans l'étalonnage donc là on a des images du coup du film et du coup on a le vinyle ici en doré il y avait même un petit poster bref de la fille je ne vais pas vous la déballer il y a de la pub ça j'aurais pu l'enlever il y a le bouffon vert sur la pochette du Spider-Man ici aussi et du coup on a ce vinyle couleur d'or couleur or couleur dorique voilà comme ça qui est très sympathique aussi donc voilà donc musique de Danny Heffman très reconnaissable le thème principal est hyper connu de Spider-Man il est vraiment cool d'ailleurs c'est marrant parce que quand je pense à ces films là je trouve toujours que la musique est hyper marquante mais aussi marquante parce que leur générique d'intro je ne sais pas alors je sais que c'est le cas pour les deux premiers le 3 je ne sais plus si c'était pareil mais ils sont hyper longs parce qu'ils prennent de la musique de A à Z donc il y en a 3 minutes de générique bien 3 minutes de générique et en plus dans le 2 et le 3 c'est à résumer ce qui s'était passé dans le 1 c'était quand même plutôt intelligent mais ça m'a toujours marqué du fait qu'ils étaient quand même assez long alors que pourtant ils m'ont marqué dans le bon sens donc c'est quand même drôle bref Spider-Man il est trouvable assez facilement je pense donc que vous pouvez vous procurer en vinyle une compilation assez simple donc qui est dans la lignée des compilations qui rééditent maintenant dernièrement où ils mettent Music From la saga de Hunger Games ici ils font aussi sur les Star Wars ils ont fait aussi sur les Tim Burton on vous avait présenté celle sur les années à nous l'année dernière voilà c'est des versions très simples qui compilent pas forcément toutes les musiques de la saga ou en tout cas de tous les films mais qui vont mettre les plus importants donc là c'est tous les thèmes principaux des 4 films Hunger Games voilà donc avec une pochette simple mais qui fait le taf on va dire il y a eu plus moche il y a eu plus beau mais non plutôt sympathique cette main levée ses flèches et puis Katniss qui est quelque part par là dans les bois qui représente un peu le film aussi à l'intérieur le vinyle est noir je ne vous présente pas plus que ça le macaron il n'y a pas grand chose hyper intéressant à voir mais voilà pour les musiques que j'apprécie dans Hunger Games aussi il y a des thèmes plutôt cool et notamment le Are you coming to the tree voilà Jennifer Lawrence chante mieux que moi pour ça mais voilà qui est du coup à l'intérieur et du coup qui ont été musiques performées par le City of Frog Philharmonic Orchestra qui est quand même un orchestre philharmonique très connu dans le musique de film à posséder pour les fans de la saga et on va terminer avec ça tombe bien c'est Halloween Ends qui signe la fin de cette petite vidéo du coup troisième film de la saga que j'avais aussi présenté en steelbook dans une des vidéos précédentes j'ai les trois films en steelbook j'ai les trois vinyles ils ont sorti les vinyles avec des couleurs toujours intéressantes le premier je l'ai en orange et je crois que les deux derniers je l'ai eu en noir celui-ci je l'ai pris en noir alors des trois c'est indirectement quand même la moins intéressante BO on reprend toujours le thème d'Halloween on reprend voilà mais je trouve que dans le premier c'était bien remasterisé dans le deux ils avaient rajouté une des tonalités un peu changeante là je pense que si j'écoutais juste le thème du 3 je suis pas sûr de reconnaître que c'est celle du 3 je trouve que sur les trois plus avancé dans les BO moins c'était intéressant en tout cas moins c'était original là franchement Carpenter et ses acolytes ils sont quand même en train de retourner encore une soupe qu'ils ont amélioré en tout cas changé plein plein de fois donc pas notable dans la saga mais voilà pour ceux qui sont fans comme moi c'est sympa de la voir je préfère quand même celle de 2018 voire celle de Halloween Kills qui était sortie avant bref pour le visuel du coup ici on a Myers vs Myers pour ceux qui ont vu le film ils savent pourquoi ce plan est intéressant parce qu'en fait c'est Myers face à un miroir je vais pas vous spoiler le film il y a ici les deux personnages principaux et il y a aussi ici Jamie Lee Curtis qui a la trouille au milieu de ses 6 trouilles au delà de la blague et le vinyle est noir il y en a qu'un il est tout simple mais je sais qu'ils ont sorti des belles versions de couleurs de ce vinyle là genre des splatters un petit peu comme celui d'Angergam tout à l'heure avec du vert un peu un peu fluo voilà ou du bleu je ne sais plus bref sur les vinyles d'Halloween ils ont quand même sorti des belles couleurs mais après il faut y mettre plus le prix et pour ce genre de BO j'ai pas forcément envie d'avoir de mettre le prix sur ce genre de couleur ou ce genre de BO je préfère avoir un beau Least of Us ou un beau un beau Gard de la Galaxie que forcément Halloween que j'écouterai beaucoup moins voilà 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 pour la vidéo de cette année donc voilà comme je vous ai dit il y a quelques vinyles cette année il y en a eu beaucoup moins que l'année dernière mais c'est pas grave puisque dans les prochaines il y en aura encore des nouveaux et j'aurai hâte de vous les partager n'hésitez pas à toujours nous suivre sur les réseaux sociaux de Cine Caméléon ils s'affichent encore juste en bas dans les commentaires n'hésitez pas à mettre ceux que vous avez préféré que je vous ai montré ou ceux que vous aimeriez avoir ou même ceux que vous avez eu cette année en lien avec les musiques de films ou les soundtracks d'ici là écoutez de la bonne musique que ce soit du film ou pas on se retrouve trop vite pour une autre peut-être vidéo hors série collection et puis on se dit à très vite 2-3-1 ou 3-2-1 ciao 1-1 2-3-1 Sous-titrage FR ?